Internet et le numérique peut devenir, après le cheval, la plus belle conquête de l'homme. Absolument, à condition de savoir le don. Tenir les rênes. Voilà, tenir les rênes. Alors, bon, les dangers, on les connaît tous, des enfants qui passent trop de temps devant la télé, trop de temps devant les ordinateurs, qui ont une chute de leur résultat scolaire, moins de sommeil, des troubles de la concentration, des troubles de l'attention. Mais beaucoup d'études montrent que tout ça, on peut l'éviter. Alors, on peut l'éviter comment ? En introduisant les enfants de la bonne manière aux écrans, puis surtout, en n'introduisant pas les écrans trop rapidement auprès des enfants. Et donc, pour guider les parents, j'ai conçu une règle qui s'appelle tout bêtement 3-6-9-12. Alors, 3-6-9-12, ça veut dire quoi ? C'est qu'aller sur les âges de scolarité, c'est-à-dire 3, c'est l'entrée de l'enfant possible en maternelle, 6, c'est l'entrée en CP, 9, c'est l'âge où l'enfant, c'est à peu près lire et écrire, donc il a envie d'aller sur Internet, il comprend ce qui s'y trouve. Et puis, 12, c'est l'âge où l'enfant a trouvé ses repères en collège, parce qu'il rentre à 11 ans, à 11 ans, il est perdu, à 12 ans, il a trouvé ses repères. Et donc, 3-6-9-12, je montre que c'est des repères qui peuvent permettre de guider les parents pour savoir à quel moment et de quelle manière introduire les écrans. Vos petits-enfants, ils consomment les écrans, bien sûr ? Ah, c'est terrible. Bon, et vous, en tant que grand-mère ? Oui, mais on se sent très, 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 très démunis. Oui. C'est un peu la panique ? C'est... bon, ce sont mes petits-enfants. Oui. Mais c'est un peu la panique quand même. Mais rendez-vous compte de ce qu'ils peuvent vous apprendre. Mais heureusement qu'ils sont là, du reste, parce que sinon, on ne le ferait pas. Mais vous savez, en plus, on sait aujourd'hui que la meilleure manière de comprendre quelque chose, c'est de s'efforcer de l'expliquer à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que les parents qui nous écoutent, il ne faut vraiment pas qu'ils hésitent à demander à leurs enfants de leur expliquer des choses, parce que ce n'est pas seulement pour eux qu'ils le demandent, c'est aussi pour que leurs enfants comprennent mieux comment ils font. Parce qu'avec le numérique, on peut faire des tas de choses sans s'en rendre compte. Alors, les parents, par exemple, voient leur enfant un logiciel, et puis ils disent, montre-moi, comme ça, la prochaine fois, je ne t'embêterai pas. L'enfant dit, ce n'est pas la peine, tu ne comprendrais rien. Mais la vérité, c'est que souvent, il a fait intuitivement, il est incapable de l'expliquer et insister en disant, si, si, fais l'effort de me l'expliquer, c'est lui rendre service d'abord à lui. Donc, il ne faut pas hésiter à questionner nos enfants sur ce qu'ils font, comment ils le font pour nous et pour eux. Merci beaucoup. Il y a un dessin de Johnny, je pense, qui peut vous concerner. Johnny, qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, regardez, le dessin apparaît à l'écran, apprivoiser les écrans, fait le beau. Voilà, donc, apparemment, c'est Serge Tisseron qui se lance dans une séance de dressage d'écran. Je ne sais pas si ça va marcher du fait qu'il a enlevé l'alimentation électrique. Enfin bon, il tente, il tente. Il tente le dressage.